L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut faire un devis depuis le CRM de Odoo. Donc ici, j'ai une opportunité commerciale qui va se transformer en proposition. Donc là, on estime que c'est bon pour faire un nouveau devis. Avant ça, il faut que je complète un petit peu la fiche du client, puisque vous voyez, je n'ai pas d'adresse ni rien. Donc je vais lui mettre des choses un peu fictives, on s'en fiche. On va dire qu'il habite 6 rue du Port-Ouète, à Merdrignac, en France, 22230. Son téléphone 02-96-28-41-12. Et je vais aller dans « Contacter adresse ». Donc là, je vais ajouter une adresse de facturation. Et je peux aussi ajouter une adresse de livraison qui sera exactement la même. Je sauve mon contact. Je retourne sur le pipeline. Et je peux créer directement sur l'étiquette un nouveau devis avec les adresses de facturation et de livraison que j'ai rentrées dans la fiche cliente de Durand-Ujac. Et donc, je vais pouvoir ajouter un article. Alors, si jamais il n'existe pas déjà, vous pouvez le créer à partir d'ici. Vous voyez, je peux créer « Moto ». Ou alors, j'en prends un qui est déjà dans la liste. Donc là, moi, je vais prendre la moto bineuse de chez Staub. Ici, j'ai négocié le prix à 450 euros avec mon client. Alors, évidemment, ça sera du hors-taxe. Et je peux envoyer par mail ce devis à mon client. Alors, je vais d'abord le sauver. Et ensuite, l'envoyer par mail. Alors, ici, ce mail-là n'existe pas. Donc, je ne vais pas envoyer le message. Mais vous voyez qu'ici, Odoo a généré un mail un peu automatique. Vous pouvez bien sûr mettre à votre sauce. Avec le numéro de devis. En PDF, pièce jointe, le devis en question. Vous voyez que le modèle de mail ici peut être choisi. Ça va changer un petit peu le contenu là. Et ensuite, je fais envoyer. Et automatiquement, le client va recevoir un message avec le devis. Là, je vais faire annuler. Je reviens ici sur mon pipeline. J'attends la réponse de mon client au devis que je lui ai envoyé. S'il répond favorablement, je peux passer l'opportunité en gagné. Sinon, je la passe en perdue. Si je la passe en perdue, eh bien, ça peut être pas mal de modifier et d'un peu dire dans les étiquettes, par exemple, pourquoi prix trop élevé, temps d'attente trop long. Enfin, voilà. Essayer de déterminer pourquoi cette opportunité a été perdue. Comme ça, dans une même situation, peut-être vous changerez un petit peu votre façon de faire pour aboutir à un autre résultat. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada